Musique Assalamu alaikum boku entornodi Darlene Agdiam qui fait une chaîne Le Vrai Journal TV Darlene Agdiam qui a été sur notre émission Face à Momar Nous avons un élevé de la chaîne C'est qui le présenter Le Maître Moussa Diop Mais qui a été Andrew Gori Nous l'étudions Ag Diotma Il est un membre de la coalition Diomay Président Vous savez ce Maître Moussa Diop Il est un membre qui a été qui a été élevé Et qui a été élevé Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui de la fête à Mamar ? Maître, nous vous remercions et nous vous remercions à cette chaîne, le vrai journal TV. Oui, Mamar, nous vous remercions, nous vous souhaitons aussi, nous vous remercions à l'invitation, c'est avec plaisir que je suis venu à l'invitation. Merci beaucoup. Maître, nous parlons avec toi, c'est une bonne chose pour nous. Parce que vous le savez, si vous êtes dans la langue politique, vous êtes en train de faire des choses, mais vous avez vu qu'il n'y a pas d'autre chose, vous pouvez le faire avec franc-parler. C'est parce que nous parlons avec toi, et nous parlons de ça, et nous parlons de ça, et nous parlons de ça, mais nous parlons de ce mouvement, et nous parlons de ce mouvement, et nous parlons de ce mouvement, et du parti politique. Nous parlons de ce que nous avons, et nous avons vu ce mouvement, et nous avons vu beaucoup de discours politique. Et vous pensez que, cette politique, c'est la même chose que nous devons faire. Effectivement, Momar, nous, je pense que, nous avons vu que nous avons une valeur à l'éducation, et nous avons vu les sénégalais, 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 et nous avons vu les sénégalais. C'est vrai que, nous avons créé en 2009, nous avons vu l'alternative générationnelle. parce que, nous avons vu les sénégalais, c'est un vrai « Méchance aux jeunes » renouvelablement du personnel politique. Ce que nous jamais vu, les gens sont recyclés par la transhumance. Ensuite, nous avons vu les sénégalais, parce qu'il y a les Mouy a eu hongour, et nous avons vu les sénégalais, nous avons vu, que nous avons vu, depuis l'indépendance du Sénégalais. Nous avons vu les sénégalais, depuis longtemps, mais nous sommes adaptés en fonction de l'évolution et de la société et des temps et de l'époque. Nous avons vu qu'il y a des sages, qu'il y a quelques fois, nous avons interpellé plusieurs fois, nous avons dit qu'il y a des gens à la retraite, vous êtes déjà à la retraite, vous n'êtes que des sages pour nous accompagner. Nous avons dit qu'il y a des gens à la retraite et de l'évolution, mais nous avons changé de l'évolution. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ont été éthiques, qui ont été éthiques et qui ont été éthiques. Mais comme nous avons dit qu'ils ont aussi été éthiques, nous avons été éthiques. J'ai commencé la politique en 2001, sur l'appel de mon confrère et frère Ousmane N'Gomme, qui était au PDS. Le PDS a été le pouvoir en 2000, mais je ne suis pas parti vers eux. Je ne suis pas mêlé, j'ai préféré. Je ne suis pas mêlé, j'ai préféré. Je ne suis pas mêlé. 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 En tant que directeur général d'une société aussi immense que Dakar Demdik… Dakar Demdik, même. C'est une capitale sénégalaise. Mais Dakar Demdik… Il y a beaucoup partout au Sénégal, avec le Sénégal qui a été ce qui est le Sénégal, il y a une région qui a été le Sénégal, il y a une région qui a été le Sénégal, il y a une région qui a été le Sénégal, qui a été le Sénégal, qui a été le Sénégal, comme l'Afrique et le Sénégal, comme on a commencé par la Gambie, et que c'est le Mali pour nous aller à la Côte d'Ivoire. Mais pour des raisons de sécurité, j'ai interpellé le président de la République, parce qu'il y a trop de problèmes de sécurité entre le Sénégal et le Mali. J'ai considéré qu'il fallait ralentir un peu pour la sécurité des usagers. donc l'ONIDEF n'y a pas d'amis en politique, j'ai des compagnons, j'étais sous décret c'est-à-dire que je suis ma mère de Ngambou, ce qui est le cas de plusieurs personnes je ne veux pas citer, mais il y a ce que je veux dire, il y a des privilèges, des salaires que j'ai à Dakar Demdic, ce n'est pas moi qui ai inventé, mais c'est mon successeur qui est sorti pour dire qu'à Dakar Demdic, les salaires des DG étaient de 5 millions, net, les privilèges et d'autres, côté santé, sécurité sociale et tout cela mais ce n'est pas ce que je veux dire, le président, c'est ce que je veux dire, je me rappelle sur la plage de Kambérine, j'ai eu une déclaration de candidature je me rappelle que je me rappelle en veins du moins White House, ce sont lesGI, je ne sais pas comment changer jedi, je ne sais pas si c'est bon Je ne suis pas politicien, ça se voit, mais je suis politique. Je ne suis pas politicien, ça se voit, mais je suis politique. Je ne suis pas en train de débattre, et je n'aime pas dans un match de football, mais je suis au rond central du football. Nous avons été candidats à l'élection présidentielle 2024. Tout à fait. Nous avons été candidats à l'élection présidentielle 2024. Exactement. Nous avons été candidats à l'élection présidentielle et nous avons été candidats à l'élection présidentielle. Quand nous avons été candidats à l'élection présidentielle et nous avons été motivés à l'élection ? Pour rappeler ce que je disais, en 2012, j'étais candidat. Nous avons été candidats à l'élection président Makéchal pour me dégager dans mon programme et dans ma manière de faire la politique. En 2024 également, j'ai émis le souhait d'être candidat. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai la décision du conseil constitutionnel. à la BN2. Le fait que nous arrêtons le 11, nous devons clôturer le 26. Vous vous souvenez ? Qui n'est que prison, il est présumé innocent. Il n'est pas condamné. Tout à fait. D'ailleurs, le président de la République aujourd'hui, Bassele Djamay Fay, était dans les mêmes conditions que moi. Effectivement. En détention. Il a pu déposer. Effectivement. ! Je suis candidat à des mandataires pour mener le bâtir pendant la banque d'un lendemain, je vais me donner le bâtir. Il est dit que la prison n'est pas ancienne. Elle nous a fait l'entendur. Il nous a fait un pavre. J'ai fait tout ce qu'il a été régié au niveau de la prison pour nous aussi. Il dit qu'il est de la juriste d'instruction. Il n'est pas un juriste d'instruction qu'il était-elle. Il s'agit d'un juriste d'instruction. Mais il s'agit d'un juriste d'un juriste d'un juriste. Ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre priorité. Moi, de la prison, j'ai écrit à mes compagnons politiques, Nélène, du fait qu'à 80 et quelques pourcents, ce n'est pas le programme, presque même chose, à des différences près, et que nous appelons à la rupture, pas au changement seulement, nous faisons de sorte qu'on appelle le candidat Basseur Djamay-Faï. Il faut que le candidat commence, mais il y a eu une victoire le 24 mars. Il y a une importance, parce que depuis beaucoup de temps, dès le Sénégal, parce que ce n'est pas le cas, ça a dépassé l'entendement. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est passé, on s'est passé, on s'est passé, on s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 80% de ces deux programmes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on s'est passé. Exact. Mais oui, ce n'est pas le cas où les points de convergence et les valeurs, vous avez partagé avec le passé, et que nous n'avons pas le candidat, vous ayez l'entendement ? Bien évidemment, d'abord, vous savez, la justice, d'abord, les gens qui respectent. Parce que le président Macky Salix, il faut le dire, tant qu'il y a des gens qui sont en 2012, il ne vous plaît encore. Les gens, elle n'a que ceux-là, eux, commencent à comprendre. premier mandat de 2012 à 2019 presque il était dans le cadrage de l'île de l'île redresser le pays le croissance permettre aux plus faibles équités territoriales les choses ne sont pas mais si je suis le deuxième mandat je ne vais pas le voir d'ailleurs je vous rappelle que je prêtais serment en 2019 première chose je suis le Sénégal je n'ai même plus besoin de premier ministre je n'en veux plus à part de maintenant nous avons vu la démocratie ne serait-ce que nous avons vu ou nous avons vu l'inéligible c'est un accent il n'y a qu'un neurone pour tout le monde il n'y a qu'une coalition non plus de parole d'ailleurs dans ma déclaration je m'oppose en troisième mandat j'ai bien dit je ne viens pas ici en tant que directeur général je suis chef de parti pour vous dire que je ne suis pas le changement et puis je suis le soeur de comment amdaye comment ammoul d'aye donc nous nous avons vu beaucoup de choses on procurait de la république on enquête un dossier sur Ousmane Sanko candidat et chef de parti entre temps nous n'allons même pas le président de la cour d'appel nous quittons par que le juge debout le juge assis du siège nous avons vu le dossier sur le soir le programme vous vous souvenez il ne peut pas en étant parquetier être en même temps dans le même dossier le juge du siège c'était incompatible maintenant il m'a fait que j'ai dit attention je l'ai posté ça ne peut pas qui enquête je peux l'instruire qui instruire je peux le juge qui juge de mon moyen exécuter la peine donc il est pour vous dire qu'il y a des choses anormales les décisions de Saba Sifay de Sikenshor les décisions du juge Chor à Dakar c'était une violation flagrante de droit nous sommes donc sûr nous avons vu l'identité de Réomé de Tegusti de Réomé de Réomé de Réomé de Réomé de Réomé des jeunes nous avons vu des gendarmes ont disparu Fulbert Sambou et Didier Badiou personne ne sait où nous avons enquête nous avons vu mais nous avons vu nous avons vu les gendarmes nous avons vu nous avons vu il y a des choses dans ce pays il faut nous l'aider des armes ont été achetées il y a des fiches de Réomé je considère que ces armes ont servi en juin 2023 à tuer les enfants parce que première manifestation en 2021 vous avez vu avec les gens il y a des pick-up sans immatriculation c'est Nervi alors que Nervi le président l'avait combattu sous Jazz à la mairie de Jazz à Babab donc il y a des armes avec la milice pour arrêter ça nous avons vu il y a un problème si vous avez un problème tu ne risques rien tu peux trafiquer des billets de banca même un député vous voyez ce que je veux dire il y a des secrets qui sont dans le dossier parce qu'il y a des gens si on a des gens c'est facile c'est facile si on a des gens ou si on a des gens ou si on a des gens qui sont je suis la justice à trois vitesses dans tout les gens qui sont les gens c'est la raison pour laquelle je considère que si on a d'accord sur l'homme on a un bon Sénégal sur la justice mais pourquoi on a des gens qui sont nous sommes nous sommes nous sommes le mieux placé mais nous sommes nous sommes le mieux placé c'est une chose que je veux dire c'est une chose que je veux dire que je veux dire que je veux dire exactement pour que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire la bonne gouvernance la reddition des comptes j'ai toujours demandé et le 9 décembre bon moi j'ai fait mon présentation de programme d'ailleurs il faut la parler de l'histoire de Diamant j'ai dit je demande à ce que tous les rapports de la cour des comptes soient publiés y compris le mien il faut que je veux dire que je veux dire c'est un peu long c'est un peu long je veux dire le président 2019-2023 il faut un rapport avec les comptes de contrôle de la cour des comptes 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 de l'OFNAC de 2017 je pense jusqu'à 2020 21, 22, 23 on n'a pas encore vu pour la cour des comptes on n'a pas encore vu les rapports de l'IG parce que l'IG a fait des rapports y compris dans l'histoire de l'octroi des deux blocs du pétrole à francs-tibis rapport 94 2012 que j'ai un incroyable tout commun une atteinte à la sûreté de l'État je l'ai et je l'ai brandi à la presse devant vos ragoulou mon casso l'Ugna ou le casso oui l'agne mais uniquement chère pour que ce réu tégoutillonne tchingor tchideg parce que c'est mon mentor c'est mon référence c'est Mandela tout d'énacodome c'est mon dom en 8 ans Mandela tout d'énacodome c'est pour vous dire que l'on la gomme nous entendons également sur ce point de la justice et de la bonne gouvernance sur l'emploi des jeunes et l'immigration qui sont quasiment liés sur le programme également sur ça il y a une surpriorité parce que il y a un projet il y a un programme triennal 450 milliards qu'il y a un d'ouï d'air un pêche tassaro complet n'ont pas donné des effets il y a un pétrole gaz il y a un pétrole il y a un pétrole il y a un pétrole le diamant le zircon le manganèse il y a un pétrole tout à l'heure beaucoup de temps nous permettrait nous avons vu nous avons exploité depuis des années nous avons exploité 20 milliards 513 000 tonnes de manganèse avec des indiens c'est un scandale je pense que les choses sont classées parce que le rapport le communiqué du gouvernement à travers le ministre des mines Omar Sarblamou il y a un permis d'exploitation on parle d'exploration et de recherche deuxième point mais en l'inchi également il faut réduire rationaliser les moyens de l'état c'est vrai qu'Abdoujo parle des moyens d'état mais des états mais il faut rationaliser parce qu'il y a qui le fait barri et nous avons considéré qu'un gouvernement ne devait pas être pléthorique 25 minutes plus 5 secrétaires d'état on a salué la qualité des personnes il y a un fait également j'ai applaudi il y a un peu 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 des audits sont lancés sur certaines choses qui se sont passées ici dans le fossé c'est vraiment autre chose qui s'est passée donc le lieu si période sans jour il y a un peu il y a un peu il y a un peu il y a des points de convergence sur la gouvernance sur la rédition des comptes sur l'emploi des jeunes sur le redressement de la justice il y a un peu il y a un peu il y a un peu professionnel nom aux emplois civils et militaires avec je les regardais dans les yeux comme l'avait fait Degol le 18 juin 1940 exilé à Londres c'est couché à collaborer mais il faut savoir lui dire non sans c'est non en mettant les formes mais les bénévi ils disaient deuxième quinquennat mais on les voit aujourd'hui ridicule qui s'entretue entre eux qui s'injurie entre eux j'ai vu même quelqu'un qui était ministre de l'éducation nationale enseignement supérieur des mots de tirer sur sur un autre plateau la famille c'est du tas ça a recomplé c'est la raison pour laquelle je considère que si c'est non c'est non même après les législatives de 2022 j'ai rencontré le président Makissal deux fois il faut revenir à la famille je suis rendu presque minoritaire il me manque une voix il faut pas laisser le pays entre les mains d'aventurier vous n'êtes pas indécent vous n'êtes pas vous n'êtes pas indécent je reste sur ma position je ne vous parlez je ne vous parlez je ne vous parlez parce qu'il écoute tout le monde je ne vous parlez du Sénégal je ne vous parlez je ne vous parlez mais comment je ne vous parlez parce que je marche je ne vous parlez de mon travail donc c'est la raison pour laquelle pour vous dire comment on a et pour le moment nous considérons que le Sénégal est un peu et réduire vraiment le train de vie de l'Etat et redresser ce pays et faire de sorte que président nous avions mis également sur le programme que Moussa Diop s'il est candidat et président il ne devient plus président du parti c'est ça c'est tellement d'actualité il faut que nous comprenons oui nous avons un premier ministre hyper puissant il éclipse le président de la République ils n'ont pas lu le programme de Diomay Président c'est un programme qui est c'est le programme c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore la majorité à l'Assemblée Nationale comme on a dit nous dérouler d'ici quelques temps on va dissous de l'Assemblée Nationale on va dérouler les réformes il fallait nous créer une vice-présidence oui non nous devons créer une vice-présidence c'est plus fort encore que le premier ministre parce que nous sommes d'accord 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 et je considère que ce n'est pas décent dans les trois mois en période d'observation de grâce nous n'avons que commencer à tirer dans la trouva pour exister parce qu'il y a les législatives qui exigent je connais les raisons mais nous sommes en Sénégalais nous sommes d'accord que le président au Sénégal est hyper puissant à trop de pouvoir hyper présidentiel alors si le président a trop de pouvoir nous allons dire nous allons dire nous allons dire qu'il y a ils regardent dans la même direction mais il est où le mal ça crée même plus de transparence pour dire c'est le président c'est le premier ministre c'est le premier ministre qu'il y a le premier ministre il va exécuter pour moi il va exécuter pour le Sénégal il va alléger éviter hyper présidentialisme mais ça fait partie d'un programme qui est appliqué aujourd'hui si on a une majorité le poste de vice-président allait être créé parce qu'il faut une majorité à l'Assemblée pour une nouvelle institution unicrée le Haut Conseil des Collectivités Territoriales le Toc sur le dialogue des territoires nous avons aussi le Conseil économique social environnemental il y a ces agences Birgitivor il y a de quoi faire mais beaucoup ont une majorité à l'Assemblée je demande vraiment à cette majorité mécanique aujourd'hui à travers nous avons appelé le président le président Maki qui ne correspond plus à la réalité depuis le 24 mars il y a une nouvelle majorité qui est là qui a battu au premier tour et au premier tour en Afrique je n'ai pas vu un régime assis nous dors qu'au premier tour par l'opposition deuxième tour mais ça veut dire beaucoup de choses mais j'ai annulé ou réformé l'article 87 de la Constitution mais attendez moi là je pense que le président Basse-Rudyama est intervenu en échangeant avec le président de l'Assemblée nationale pour que les DPS dans son et que nous continuons mais je ne dis pas que vous constatez quand même sur la rédition des comptes une certaine lenteur du coup qu'est-ce qu'il y a à quoi ? ce que vous avez dit c'est que vous avez dit c'est que vous avez dit que vous avez dit la rédition des comptes il y a un autre qui est à l'intérieur qui est à l'intérieur qui est à l'intérieur d'ailleurs même dès que j'étais sur un autre plateau j'ai dit je m'adresse au président de la République mais au rapport IG vous savez souvent il y a des failles secrets des fonctions parce que moi je me demande aux Sénégalais sur l'histoire de la transparence et de la rédition des comptes je demande à ce que tous les rapports avec un grand T soient publiés je demande aussi que l'IG mettre sur la table tous les contrats je dis que le contrat 94 2012 sur Franck n'a jamais déposé un dossier à Petrosen qui veut un contrat pétrolier va le déposer là il faut déposer l'enquête a dit qu'il y a des dépos qu'il y a des failles il y a des failles ça vaut de milliards il y a des banquiers nous partageons les commissions c'est ça il a été trouvé aussi des dessous de table il faut faire il y a des frappes 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 le DG de l'époque de Petrosen est mêlé le rapport dit il faut les arrêter la justice doit intervenir en utilisant également son petit frère qui était à l'ambassade du Sénégal en Chine à Léussane créé une société Petro Team sur le Sénégal comment un bébé peut être plus âgé que sa maman c'était de la tricherie à haute voltige le Grec la constitution est sénégalaise au niveau 25 1825 tout ce qui est ressources naturelles appartient au peuple et t'es-tu foncier ressources naturelles l'intérêt est la transparence mais transparence en ce moment il y a un décret il y a une affaire il y a un peu il y a un peu il y a des fois il y a un peu il y a un peu et comme ça et comme moi ils ont des conditions et moi vous avez vu les conditions les enfants ils ont des les enfants ils ont des contrats ils ont des des rééconomies sénégalaises et on sait que le 24 mars d'être au président pourquoi aller ouvrir les charges de ton successeur il va venir à lui maintenant mais on a vu la dernière fois on a vu des lenteurs lenteur est-ce qu'on a vu dans les nominations parce qu'il y a on a vu que il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui ne saurait qui a été un homme 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 qui a été pourquoi il faut être l'intérieur je pense que le président a dit le samedi dernier face à face avec la population sénégalaise à travers ses confrères une fois la reddition de comptes c'est-à-dire la droiture c'est-à-dire mais le règlement de comptes c'est-à-dire ce qui est toutefois il y a des hautes autorités dont des directeurs généraux qui ont amené ce comportement qui sont au Sénégal pendant cette période, pour le Sénégal virer dans le drame, ils auraient une responsabilité. Il y a eu ce poste de l'église depuis trois mois. Vous faites comme le Président, vous faites comme le Président, vous faites comme le Foyant tout le monde. Parce que le papier ne refuse jamais l'encre. Il suffit de signer seulement, vous souhaitez. Le temps même, nous essayons de faire les affaires courantes. Vous faites comme ça, nous avons le temps de s'envoyer. Mais nous sommes tous les temps de s'envoyer. Mais nous sommes tous les temps de s'envoyer. Parce que si nous sommes tous les temps, nous avons le Président. Mais nous sommes tous les temps de s'envoyer. C'est la vérité. Si nous sommes tous les temps de démissionner du Cocoli, le Président de la République, nous sommes tous les temps de s'envoyer, nous sommes tous les temps de démissionner. Parce que nous sommes tous les temps de s'envoyer. Il urge, nous sommes tous les temps de s'envoyer, qui comprennent et qui sont d'accord sur cette manière. Si nous sommes tous les temps de sénégalais, nous sommes tous les temps de sénégalais. Nous sommes tous les temps de s'envoyer. Bon, je pense que c'est que je vais vous tenir compte. Parce que hier, il y a eu une vague qui a eu une déferlante. Sur beaucoup de postes, il y a eu des changements. Et je pense que si le rythme est un peu, il y a eu des choses. C'est ça. C'est ça. Tu es un peuple de la coalition, le président de la coalition, qui est le président de la langue politique. Il y a eu beaucoup de vision, beaucoup de programmes, mais nous avons vu que si nous nous sommes tous les temps, il n'y a eu un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'il faut dire ce que ça va dire ? Mamar, Otto, qui est au volant, est-ce qu'il y a une télécommande ? Dans ce cas-là, il n'y a qu'au volant, il n'y a qu'au volant, mais la voiture est télécommande. Maintenant, l'État du Sénégal, moi je suis un petit homme d'État. Pour que l'on me rende compte, je ne serai pas à partir de l'Émilie. Mais si je n'ai pas eu une promotion, je n'ai pas eu une promotion. Parce que je n'ai pas eu un poste. Je n'ai pas eu un poste. C'était dans l'intérêt du Sénégal, parce que je ne travaillais pas pour Macky Salle, je travaillais pour le Sénégal. Je saurais lui dire non quand il le faut. Qui m'a fait remplacer à Dakar de Mdic ? Il s'appelle Dame Diop, non ? Ça m'a dit. Je n'ai pas eu un poste. Je n'ai pas eu un poste. Je n'ai pas eu un poste. Je suis fier de ce que j'ai fait là-bas. Pourtant, il est passé nec ministre. Je m'ai laissé au même poste. Il faut le nec, nec, nec. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, le pays est entre les mains de celui que nous avons choisi. Il faut composer ses équipes. Il ne faut pas lui forcer les mains. Il a commencé. Il faut le laisser voir. Regardez. Il faut le faire. Je ne suis pas dans ça. J'ai un métier. Le Sénégal, je le tiens à cœur. Contrairement à celui qui dit que je l'avais à cœur. Il y avait les mains. J'ai pris le livre. J'étais candidat à la présidentielle. Je ne sais pas si l'il y a rien. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde. Ils vont avancer. Et on va décider qu'ils ne font que le faire. j'étais candidat à la présidentielle c'est pas un manque de vision je pense que c'est une prison je pense que si on a mis nos piscines non au troisième mandat comme on a viré également Ousmane Sonko là tu sais que tu es en alliance avec moi je ne peux pas le dire même si tu es en attaque est-ce que M.Diap Nio il était victime d'un complot non, je sais que tu es en train d'aller au sang la question que j'ai posée c'est qu'il y a des détails parce qu'il ne faut pas qu'on soit des détails c'est l'essentiel il y a des ruptures avec ce qui est d'accord c'est qu'il s'agit de sa manière même à l'intérieur de M.Diap Nio il s'agit d'avoir des détails c'est qu'il s'agit de 2012 parce qu'il s'agit de Dubaï il s'agit d'un coup de fond de l'homme il s'agit d'un coup de souffle 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 c'est ce qui est passé tous les candidats là qui avaient dit que Makisal c'est de Wad de Bis et de Wad de Sa Wad de Gio ils se sont retrouvés ils se sont écartés ils se sont écartés ils se sont écartés ils se sont de M.Diap Nio au deuxième tour ils se sont de M.Diap Nio ils se sont de l'un coup de souffle ils se sont de l'un coup de souffle vous voyez je ne veux pas sauter du nom mais ils se sont de l'un coup de souffle parce qu'ils ne connaissent pas mais aussi Jeff Bumich Ousmane Sanko a été radié de la fonction publique par décret en raison de ses positions j'ai été limongé par décret également en raison de mes positions il s'est battu les trois grands leaders qui se sont retrouvés en prison c'est Ousmane Sanko Djamay et moi je ne vous fais pas un film intelligemment nous avons un point de divergence attention je ne sais pas mon tempérament je commence à dire un Suisse qui est un politique parce que je ne sais pas le président du PASTEF aujourd'hui premier ministre je ne suis pas d'accord peut-être que ça vous a échappé mais je fais partie des rares il faut que je vous dise l'olou mais l'olou c'est-à-dire que je vous dise la divergence là parce que tout le monde disait non, je ne sais pas je considère que moi je suis un homme d'état je veux dire en tant que candidat aujourd'hui si je gagne l'élection je suis par exemple la première institution où il y a l'une des institutions pour faire fonctionner les institutions au Sénégal je veux dire qu'on est convaincu qu'on a voulu dire justice mais si je suis un homme d'état en tant que candidat je suis un homme d'état qui m'a voulu dire qu'on a voulu dire qu'on a voulu dire la jurisprudence qui est appliquée je n'irai pas venez me chercher voilà attention aujourd'hui aujourd'hui je considère que en tant qu'un homme républicain et d'un homme d'état respectant les institutions vous n'avez pas voulu dire justice donc vous n'avez pas voulu dire encadre-toi bien défends-toi comme il le faut et d'ailleurs sur ce point là je dis le 7 6 février 2021 vous savez il y a des choses qui sont passées ici l'histoire du complot vous n'avez pas voulu dire c'est une période une période une période une accusation grotesque de viol sur la personne du premier ministre l'ancien président du PASTEF il y a un ancien DG dont le neveu était le conducteur nous avons j'ai dit je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas de rédiger une plainte avec visa des articles du code pénal qui parle du viol dans la nuit ce n'est pas possible il y a quelqu'un qui est passé derrière on a vu et entendu des gens ils sont mêlés dedans même par des audios nous sommes le 7 février 2021 j'ai capturé ma page publiée sénégalais j'ai dit mes chers compatriotes la théorie du complot a encore de beaux jours devant nous surtout en politique après avoir échangé avec mon frère Ousmane Sanko et écouté sa déclaration je partage toute sa peine et marque toute ma solidarité à son égard dans cette affaire qui pue la manipulation injuste et le complot politique la machine à éliminer les robustes et dignités bien faites avant 2024 est en branle donc théorie du complot je ne sais pas les images sont là tout à fait nous sommes le 11 février la République je ne sais pas en aparté ce dossier j'ai accès au dossier je suis avocat bon c'est les déclarations de la dame un juge sérieux ne peut pas te condamner il n'y a pas de viol il n'y a pas de viol il n'y a pas de condamnation de vol mais le fait qu'il se soit absenté on a inventé une nouvelle infraction requalifiée à son absence en l'absence de ses avocats parce que tes avocats ne plaident pas donc nous avons il n'y a pas de viol il n'y a pas de viol c'est-à-dire des démons mais nous avons une affaire si nous avons une nouvelle infraction ces avocats vont dire tout de suite nous devons avoir le temps de discuter de ça il faut renvoyer l'affaire dans 5 jours 10 jours ah oui parce que ça s'appelle en droit le principe du contradictoire il n'y a pas de viol 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 je ne sais pas ce qu'il y a dedans tu me permets de savoir ce n'est pas le droit ce n'est pas le droit non seulement au principal il n'y a pas de condamnation mais également sur l'accessoire il n'y a pas de viol sur une manière de voir mais je pense que j'ai fini par quand même être compris parce que maintenant je ne suis pas politicien je suis politique et je veux que les lois de la république soient respectées c'est comme lorsqu'on manifeste également comme lorsqu'on fait une caravane il faut une déclaration préalable je pense que les articles 96 du code pénal sont là l'occupation de la voie publique défendre les déclarations sans autorisation mais beaucoup sans autorisation Thaï Mom il est aujourd'hui premier ministre je pense qu'il comprendra beaucoup qu'aujourd'hui ils vont tenir le pouvoir sans déclaration préalable on va les faire quitter de la voie parce qu'ils ne l'ont pas fait c'est pour vous dire que l'opposition c'est une chose mais le réalisme politique et institutionnel c'est autre chose il y a des règles pour vous dire tout à fait nous sommes tout à fait le président de Makisal a une pétition qui est en train parce qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas en train de faire ça c'est ça c'est ça de rendre compte pourquoi est-ce qu'il a des pétitions C'est le principe d'abord. 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 Le droit de rechercher des substances minérales qui ne peuvent être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche ou d'une autorisation en rouge d'exploration. C'est-à-dire que le mot n'existe pas dans le code. C'est le code. Qui raconte des contre-vérité d'une autorisation exclutive d'exploration. Tout le monde n'existe pas encore. L'article 14 du code des mines. En rouge également. Le mot est là, non ? Oui. Autorisation exclutive d'exploration. Qui raconte des contre-vérité ? C'est-à-dire que le mot n'existe pas. Mais la cerise sur le gâteau, Mamar, la cerise sur le gâteau, sur cette affaire-là. Le 11 décembre, nous avons tué. Omar Sarrat, le ministre de l'époque des mines, a donné le communiqué pour m'enfoncer. Solidarité politique gouvernementale. Mais en essayant de m'enfoncer, ils se sont tués. Parce que dans le communiqué, au point de... Omar Sarrat, qui est l'état du Sénégal, c'est le gouvernement, dit à ce jour, il existe deux permis de recherche de diamants au Sénégal. On est d'exploration. En cours de validité. Ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée. En rouge. Oui. Il y a un permis de recherche. Il y a un permis d'exploitation en cours semi-mécanisé. Il y a un permis d'autoriser à quelqu'un pour l'exploiter. Ça signifie que les diamants existent. Mais vous savez, dans l'article 24 du code des mines, l'article 24 du code des mines, le permis d'exploitation minière est délivré par décret pour une période minimum de 5 ans et n'excédant pas 20 ans renouvelable. Renouvelable et tout décret doit être publié au journal officiel. Qui fait le décret ? Le ministre dit qu'il y a un permis d'exploitation. L'article 24, il faut un décret. Ce décret devra être publié au journal officiel. Pourquoi il n'est pas publié ? Il y a de la nébilosité. Et moi j'appelais à la transparence. Ils me disent que je ne peux pas le faire. 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 C'est pour vous dire juste que, attention à ce pays-là, il y a des choses qui se sont passées ici. Maintenant, est-ce que la loi d'amnestie ne vient pas effacer tout ça ? Y compris même pour ceux qui demandent à ce que Maqueta lui vienne répondre. Mais c'est exact. La loi d'amnestie, on n'est pas encore revenu dessus, parce qu'il faut qu'on est revenu dessus. On ne peut pas tuer ces gosses-là. Je ne peux pas le faire. Amnestie suppose un pardon, un effacement, un dépassement. Amnestie suppose que la vérité soit connue. Mais qu'il n'y a pas le pardon à l'autre. Mais il y a la véracité des faits. Amn, qui est l'auteur de ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas. Il n'y a pas l'histoire de ce rapport de 94-2012. Il n'y a pas l'autre. 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 Tous les détenus politiques sortaient, mais qu'on ne pose pas de questions. La loi d'amnestie, c'est une majorité simple. Nous n'y a pas l'autre. Avec ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, qui est démodée, nous n'avons pas encore cette majorité qui nous permet, même simple, d'aller sur la loi d'amnestie. Tout ce qui est criminel doit être revu. Parce que c'est des choses qui sont passées ici. Je te donne également d'autres exemples. Il n'y a rien à voir avec l'amnestie. Pendant que nous avons perdu le pouvoir le 24 mars, je ne sais pas. Et que des choses graves sont passées, même avant le 24 mars, d'accusation de corruption, de juge... Il y a des choses qui sont lesquelles de la loi d'amnestie. Parce que le 4 mars, c'est une chose qui est démodée. Parce que nous n'avons pas de l'âge, c'est que je ne sais pas. C'est que le corrupteur présumé, et celui qui est corrompu. Nous nous sommes tous lesquels nous avons dit ensemble. ensemble. C'est vrai. C'est peut-être que ça m'a bien. Effectivement. Parce que, il y a une chose qui m'a dit, je vois ces images. Qui sont lesquelles, et qui sont lesquelles, et qui sont lesquelles, nous sommes tous lesquelles nous sommes tous lesquelles nous avons dit, c'est-à-dire qu'il y a un scandale à foison. Je vais vous donner un exemple, pourquoi le Président Magistral doit venir répondre. Nous avons le droit des entreprises parce que c'est ma formation. Je suis fiscaliste et juriste d'affaires. Dans une période d'observation, il y a une entreprise en difficulté. Nous avons créé une période suspecte. Nous avons le droit des entreprises, c'est pas clair. Nous avons le droit de ramener dans le patrimoine de l'entreprise pour que nous nous devons faire et que nous devons faire et nous devons faire. Parce que, la société est toujours dans le monde, le dirigeant peut faire n'importe quoi. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu 24 mars. Mais l'élégance en république. Il faut alors dire les charges. Il faut tricher. mais tu viens, tu signes, en période suspecte, des contrats de plus de 465 milliards pour dire non, c'est pour faire le dessalement de l'eau. Avec les Saoudiens. Avec les Saoudiens. Ako Aparo, qui est d'aujourd'hui taille, a annulé le Nounou. Le contrat de Sénégal a bien fait. Je salue également cet acte posé par le ministre de l'Hydro-Dix. qui est sous les directives du président de la République et du Premier ministre. Nous disons quoi ? Quoi que le président Macky Sall, et surtout, ce n'est pas un contrat qui est négocié. Un contrat, un marché, compétition au centre. Mais ce que nous faisons, nous disons, comme dans l'histoire du pétrole. C'est du gré à gré. Il fallait un gré à gré de 469 milliards pendant que les gens nous disaient que les gens n'étaient pas qu'ils n'étaient pas. Et en période, normalement, les gens n'étaient pas qu'ils n'étaient pas. Pourquoi n'étaient pas qu'ils étaient vraiment dans son premier mandat ou son deuxième et dernier ? Pourquoi n'étaient pas qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas pour créer ces choses-là comme les commissions qui ne savent pas. Manganese, je ne sais pas. Qui dira ? Il a été exploité 530 milles, même 530 milles tonnes de manganèse. Vous savez, la valeur de 20 milliards là. Ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas. Ils ont été arrêtés. Mais comment ces tonnages-là sortent du port du dème en Inde et ailleurs alors que la République du Sénégal, souveraine au principe, n'est pas au courant ? Ce sont des choses que le président m'ont expliqué comment ça se fait. C'est une administration. Parce que, dans le Sénégal, il y a beaucoup de pouvoir en 2012. 95 000 fonctionnaires. Nous sommes aujourd'hui à 171 000 et quelques fonctionnaires. Il n'y a pas. Le népotisme, les recrutements politiques, même Bommoudano, on a vu à la Lodence, au port, il y en a qui. Nous avons trouvé, je peux comprendre que nous avons trouvé 3 000 personnes qui ont eu beaucoup de tours, qui ont eu beaucoup de centres, qui ont eu beaucoup de dates de naissance. C'est possible. Il y a des deux filles. Il y a des deux filles. Il y a des deux. 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 C'est possible. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y ait 7 125 fonctionnaires qui ont eu le même numéro de carte d'entrée. Ah, c'est possible. Non. Il y a un problème. Non, ça, c'est surréaliste. Ce n'est pas croyable. C'est parce qu'il y a de la fiction. Le premier ministre, il y a des choses. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des audits qui sont là. Tu as un exemple de Mbourka. Mbourka. Tu as eu le feu. Neuf personnes. Neuf potaches. Partagez-vous 1 104 terrains. Parmi eux, il y a le président de, 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 34 personnes sont accompagnées à 16.134 terrains. Il faut que nous l'ayons. Je ne dis pas que c'est la valse des passeports diplomatiques parce que je n'ai pas le dernier mot, non ? Voilà. Passport diplomatique, je n'ai pas le dernier mot. Mais ce que je fais, je, avec ses ministres, voilà une lettre adressée par un DG à un ministre des Affaires étrangères. Un DG, il a droit à un passeport diplomatique pour ses activités. Pour éviter de me déjeler une visa, il y a une affaire. Mais quand même, je n'ai pas le droit de passer diplomatique. Ce qui est d'abord anormant. Mais il y a aussi deux autres. C'est un passeport diplomatique. Ça fait quatre dans la famille. Ce qui est un scandale. Oui, je dis la lettre. Madame, je dis trois fois, le ministre. C'est mon monsieur de Hormkana. Je viens par la présence solliciter très respectueusement la faveur d'un passeport diplomatique pour mon fils, dont je tairai le nom. Ce dernier est le seul de mes trois enfants à n'a pas en bénéficié pour le moment parce qu'il est né il y a un an environ. Dans l'espoir d'une suite favorable, à mon demande, je vous prie, il met l'acte de naissance du fils. Le passeport diplomatique du fils est sorti. Il n'a pas encore trois ans aujourd'hui. J'évite la capture de mon bébé et je vais réagir au moment où on est nakalé. Mais mon mari, vous voyez donc ça, ce qui se passe ? Non, c'est grave. Cinq passeports diplomatiques pour toute la famille et des gens qui ne méritent bien du tout. Qui ne devraient même pas être au poste où ils étaient. pour faire que la république était une vraie terrible république. Ces gens qui se sont tapés de terrain, son nom est là, la preuve est là aux Almodus. C'est la même personne. Terrain où ça ? C'est le côté donné, payé la taxe, nous nous l'avons. Deuxième terrain, donné, nous nous l'avons. Signez, les cachets sont là. Je demande à cette personne de bouger parce qu'il est téméraire et qu'il n'est pas courageux. Maitre, c'est que je ne sais pas que je n'ai qu'une seule personne. Et puis, il n'y a qu'un dossier. Mais, pourquoi je ne sais pas sur la reddition de comptes ? Tu n'as qu'un dossier ? C'est un dossier ? Je ne sais pas si je n'ai qu'un homme. Demandez, cette personne-là, si vous êtes le plus téméraire au Sénégal, il n'y a qu'un homme. 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 Mais c'est quoi, maître ? C'est la déformation professionnelle de l'avocat pour que l'on puisse dire ce dossier ? C'est l'avocat. C'est l'avocat. C'est l'avocat et surtout l'éducation. Beaucoup m'ont diffamé personne. Ils m'ont porté plainte pour la déformation. Ils ont reculé. Beaucoup m'ont togne. Beaucoup m'ont togne. Mais je ne faiblis pas. Je ne suis pas en faible. Je suis un homme d'État. Lors d'une rédition, il n'y a qu'un homme qui a été en faible. Je vais vous donner une anecdote. Quelqu'un qui m'est très proche a trop de différences. J'allais dire même quelqu'un qui m'est trop proche. J'allais lui couper la tête. Tout le monde s'est levé des barrières. Je l'ai laissé tomber. La mort dans l'homme. Ça m'a dit. Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout ce qui était derrière Makissal dit qu'il n'y a pas d'alphi. Parce que je ne sais pas. 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 quelque chose dans le cadre de l'édition de comptes. Je ne sais pas. Attention. Quand on a un décret qui est surfacturé au port, c'est un ancien qui a des milliards. C'est Montagassi, je le cite, qui était dans ça. C'est un ancien bateau turc. Il n'y a pas d'un baisse. C'est de la tricherie. Ils vont répondre. Il y a de ces exemples à foison. Est-ce que vous savez les bateaux qu'on a achetés pour patrouiller Sénégalais dans les projets Piriou Makissal Dem ? D'autres, il y a un secret défense. Mon secret défense, c'est mon leçon. Comment je suis entré dans certains dossiers ? Parce que Sénégal, si on a un décret de cette huit, il y a un décret de cette huit, il y a un décret qui m'a acheté parce qu'il y a un décret parce qu'il y a un décret de cette huit. Moi, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas le faire parce qu'il y a un décret et que je ne peux pas le faire. Mais je ne peux pas le faire. On te donne ça. dans le projet Piriou, il y a 32 milliards qui ne sont pas les patriotes. La route là, N'Dioum, Bakel, il y a 6 milliards qui ne sont pas les autres points. il y a 6 milliards et quelques qui ne sont pas les autres points. Le programme d'autosuffisance alimentaire, 13 milliards et quelques. Le gouvernement travaille. Les 45 milliards de l'armement au niveau du ministère de l'Environnement. Le dossier, je l'ai. Avec le petit boubet. maître, je ne sais pas que le gouvernement a donné quelque chose de l'armement ou de l'armement avec le bureau de rédition des comptes ou de la dette. Mais quelqu'un qui peut lui donner, il a intérêt à ce que je l'apprécie. Il n'a pas montré le dossier. Je l'ai. Je l'ai. Dernier. 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 Tu n'as pas l'hôpitaux pour les policiers. Ils sont tous les hôpitaux qui sont ici. L'acte dans de 6 kilos, ça vous a dit beaucoup de choses. Oui, c'était bien. OK. Nous avons tous les hôpitaux à Seijou. Nous avons tous les hôpitaux à Kédougou. Nous avons tous les hôpitaux à Touba. Quatre hôpitaux. C'est dans un programme que le président Makhishan m'a fait. Il n'y a pas le marché qui va conclure. Il n'y a pas ce marché-là. Est-ce que vous voyez ? Vous avez le portail des marchés publics du Sénégal. Vous avez tapé le numéro du contrat de Makhishan. Non vu, non connu. Makhishan n'a pas été fait l'objet d'une compétition. Si vous n'êtes gré à gré, en temps direct, nous avons fait le rôle. ça s'appelle OSN. C'est une offre spéciale négociée. Je n'ai pas l'occasion de Makhishan parce qu'il y a un avion jet privé. Il y a un avion qui est 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 un avion. Makhishan doit répondre. Ces quatre contrats ont valu à l'argent du contribuable 95,7 milliards. Makhishan. Makhishan. Société Bikoganyen. Ellipse Project SAS. Dès que Nei Sourcen. Dès que Rue Bouninam le jour s'élève. C'est le 92 chez Sarkozy. Ils ont gagné un marché avec des tonnes de commissions. Cette société, ces extraits CABIS-Mignini, son existence juridique au tribunal de commerce, au greffe. Les contrats sont là. La logique qui se contient avec LX Project SAS Sénégal, ensemble des parties et tout cela, il est prévu en date du 8 décembre 2017. Contrat Bob Nottel, 8 décembre 2017. LX Project est la direction des infrastructures, des équipements et de maintenance ministère de la santé. Ceux qui n'ont un contrat pour la réalisation clin en main de 4 hôpitaux dont 1 de 300 lits à Touba et 3 de 150 lits à Sédiou, Kafrine et Gué. Voilà le contrat. Voilà tout ce qui est dedans dans le contrat. Les ressources sont très poussées ce que je fais. Magusel va nous dire pourquoi il les a passées dans ces conditions nébuleuses aujourd'hui on peut dire que ça fait partie des scandales. Les Sénégalais sont des hôpitaux qui ne sont pas mais nous nous allons tous les nous dire qu'ils ont à quel coup sur facturation commission. qui ne sont pas qui sont les Nous terminerons avec deux questions. En plus, l'Assemblée a été une réforme pour les élections législatives. Est-ce que vous le partagez comme avis ? Pour mon homme zéro, il y a une réforme qui a un coup de franche. Je pense que le président de la République, au-dessus de la mêlée, il y a une décision, rencontre le président de l'Assemblée nationale. Comme que les députés, nous avons fait une déclaration. Si nous avons le poste de premier ministre, nous avons fait une déclaration. Si nous avons aidé, nous n'avons pas fait votre travail. Nous avons fait une déclaration. Les correctifs à apporter au réglement intérieur. Corrigez, je viens. Vous ne corrigez pas, je le fais sur la place publique. C'est une manière politique de parler. On va s'acheminer vers la DPG. Donc, le DPG, le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République, a donné des instructions claires, précises. Mais racontez-vous une motion de censure contre le premier ministre ? Je ne veux rien dire, mon cher ami Mouar. Parce que la motion de censure, vous avez fait un coup de mouillage de la DPG. Vous avez fait un coup de mouillage, le président ne veut pas avoir confiance. Pendant ce temps-là, vous, les députés qui avez fait la motion, on vous dissout ? Voilà. Donc, qui a intérêt à se tirer dessus ? Vous avez fait le pundle du coup ? Pour me dire, il y a une motion de censure, il y a une motion de censure, il y a une motion de censure le lendemain. Parce que deux ans et même septembre, vous êtes excédé. Donc il y a vraiment la perspective des églés la législation anticipée en septembre ? Il n'y aura des élections anticipées, personne, y compris les élections, parce qu'il y avait quand même beaucoup de candidats, 19, je pense, dont les 15 réunis n'ont pas pu avoir 5%. Dépéjorativement, c'est des constants. Moi, je vais dire qu'il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce que je veux. Je pense que j'ai beaucoup de règles, beaucoup de règles, les Sénégalais n'ont pas de règles, de règles, de règles, de règles, de règles, de règles. Parce que nous ruptures de l'Union, vous êtes des gens de changement qui vous recyclent à votre manière. Nous sommes à café, nous sommes à taille, mais nous sommes en grec. Dernière question, maître. Je pense que vous avez dit, en tant que coalition président, une manifestation qui a marqué les 100 jours. Pourquoi vous pensez que la coalition a voulu faire une déclaration par rapport à la presse ? Mon nom, c'est que nous sommes en train de faire une conférence. Le père de la nation, le patron de l'exécutif, vous avez dit, c'est les 100 jours. D'ailleurs, il y a eu ce qui est à la conférence, c'est l'E3. Mais nous avons décidé que nous avons décidé que nous avons mis l'unité. qu'ils ont préparé. Nous, le service après-vente, politiquement maintenant, vulgariser les choses. Parce qu'ils défendent notre régime. Nous avons reculé le vent, et le vent c'est demain. Il faut inviter toute la presse, il faut inviter également à la solidarité. Parce que tous les gens qui appellent à la rupture doivent être dedans. Nous avons pris le, nous avons pris le neco au volant, mais tu as voté pour qu'il y ait rupture. C'est la raison pour laquelle, sous le temps, il y aura une rencontre, Bokhamni, d'une semaine, et que, incha'Allah, les Sénégalais sauront que, sans jour, nous avons vu un président, samedi dernier, Bokhamni, il a assuré. Il a fait le coup de maman, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est-à-dire que les choses évoluent dans la vie. Même ceux qui critiquaient là, évoluent. Première apparition de notre président de la République, nous n'avons pas de costume, n'importe quoi. On ne va pas dire. Mais maintenant, il est dans les habits du président. Mais c'est ça. C'est le réalisme, et c'est arrivé au pouvoir, et il faut la dire, voilà. Qui donne le droit, donc, le président de la République, samedi dernier, il a assuré, il a rassuré, et il l'a fait dans l'humilité. Ce n'est pas le pétrole, c'est pas le pétrole, la première richesse, c'est la paix. Depuis, je ne suis pas le modèle au Sénégal. Il est dans le monde. C'est le pétrole. En tout cas, Maitre, nous, nous sommes venus en faisant. Merci. Le monstre, il est en train de vous soutenir. Merci. Merci. C'est ce qui nous avons fait, c'est le fait que vous nous enlèrez. C'est le fait que vous aurez fait face à Mamar. C'est le fait que vous allez faire dans le monde. Et vous vous enlèrez. Et vous les invités. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501